Musique Pour présenter son nouveau bolide, la firme japonaise a de nouveau choisi le magnifique circuit de Phillip Island en Australie. Esthétiquement, le millésime 2007 ressemble à s'y méprendre au précédent. Cependant, on note l'apparition d'un échappement double, plus lourd de 6 kg, de repose-pied réglable sur 3 positions et d'un embrayage hydraulique beaucoup plus doux à l'usage, le freinage étant toujours confié à deux disques de 310 mm. Mais la vraie nouveauté repose surtout sur le nouveau mode de gestion moteur, SDMS, qui tempère l'arrivée de la puissance selon le mode choisi par le pilote. Un mode qui se gère au guidon selon les envies. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est surtout sur la piste que ce nouveau millésime dévoile tout son potentiel. Avec 185 chevaux sous la poignée, soit 9 chevaux de plus que l'ancienne version, le pilote doit obligatoirement composer avec le tirage des gaz pour ne pas se faire éjecter. Car ce moteur sans inertie joue volontiers le rôle de catapulte quand il est réglé sur le mode A, un mode affiché au compteur et qui signifie pleine puissance. Avec cette arme électronique, le pilote ne craint plus la pluie, notamment à l'accélération. Espérons enfin que ces différents modes soient toujours efficaces en version sans cheveux. Côté châssis, la GSX-R1000 modèle 2007 se montre toujours aussi à l'aise sur piste. Avec un empattement allongé, cette GSX-R fait preuve d'une meilleure stabilité en entrée de virage, mais souffre désormais de mouvements de guidon à l'accélération, malgré le frein de direction électronique, au fonctionnement plus convaincant lors de cet essai. A 13 699 euros, la nouvelle GSX-R propose un tarif qui se place dans la moyenne face à la concurrence. Mais elle prend surtout l'ascendant avec un comportement moteur impressionnant, une tenue du cap magistrale, mais surtout avec son nouveau mode de contrôle SDMS ultra efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...